La légende du colibri, une légende amérindienne écrite et illustrée par Denis Corman. Notre histoire commence dans l'immense forêt d'Amazonie, quelque part près d'un fleuve. Dans cette nature sauvage vivent des tas d'animaux et des insectes de toutes les couleurs. Confortablement installé sur une grosse branche, Jaguar observe. Avec Anaconda, l'énorme serpent, c'est le maître des lieux. Tous les animaux le respectent pour son habileté et son courage. Autour de lui, ses compagnons de la forêt s'activent. Taman Noir cherche des fourmis pour son repas alors que le joyeux Coati croise Tatou le solitaire cuirassé comme un chevalier. En haut, dans les branches, entre lianes et feuillages, les oiseaux Toucan et Ara discutent pendant que Capucin fait le singe et réveille paresseux de sa longue sieste. Près d'un ruisseau, il y a colibri. Toute la journée, suspendu dans de longs vols immobiles, il est occupé à prendre avec son long bec le nectar que lui offrent les plus belles fleurs de la forêt. Il est si petit et semble si agité que parfois, les autres animaux se moquent de lui. Dans la forêt, tout a l'air paisible, mais dans le ciel, de gros nuages noirs arrivent de l'horizon. Poussé par le vent, il couvre bientôt toute la forêt. Un terrible orage se prépare. Soudain, un éclair plus gros que tous les autres s'abat sur un arbre mort. Foudroyés, coupés en deux, l'arbre prend aussitôt feu. Les flammes grandissent et le feu se répand aux autres arbres, puis à la forêt, provoquant un immense incendie. Tous les animaux, terrifiés, quittent la forêt et se réfugient dans une clairière au bord de l'eau. De loin, ils observent le désastre et assistent, sans pouvoir rien faire, à la disparition de leur forêt. Tous, sauf colibris. Avec son bec, il prend quelques gouttes d'eau de la rivière et s'envole pour aller les verser dans les flammes. Il revient à la rivière, prend de l'eau et repart encore et encore, faisant des allers-retours aussi vite qu'il le peut. Au bout d'un moment, Jaguar, énervé de le voir ainsi s'agiter, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ? » Colibri suspend son vol un instant, les regarde tous et répond « Je sais bien que je n'y arriverai pas tout seul, mais je fais ma part. » Sans plus attendre, il repart vers les flammes. Les animaux se regardent étonnés. C'est Toucan qui le premier dit « J'y vais moi aussi, j'ai un grand bec et je sais voler ! » Puis Ara s'écrit « Attends, je viens avec toi ! » Finalement, prenant un peu d'eau dans leur bec, dans leur museau, dans leur pâte, tous les animaux s'élancent vers l'incendie. L'histoire ne dit pas s'ils ont réussi. Mais depuis ce jour, quelque chose a changé et les animaux se sentent unis par une force nouvelle. Et plus aucun d'eux ne se moque de la petite taille de colibri. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !